Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment maintenant que je fais de l'impression 3D et de la CNC en général. Et depuis tout ce temps, je me renseigne un petit peu sur toutes les machines qui sortent un petit peu de l'ordinaire, dont les machines 3 en 1. Et c'est une machine comme ça qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, pour cette vidéo, j'ai contacté Snapmaker, qui est de ce que j'ai vu un des plus grands acteurs dans le marché des machines 3 en 1. Et ils ont accepté de m'envoyer une de leurs machines. Donc cette machine, c'est la Snapmaker originale. Une petite machine qui combine impression 3D, fraisage et gravure laser. Mais au-delà de la machine, c'est surtout le concept, leur concept, qui est super intéressant. On va quand même faire un petit tour de ce qu'il y a dans la boîte. Donc quand on ouvre le carton, la première chose qu'on trouve, c'est les trois axes. Ensuite, en dessous, on a un module de commande sur lequel on va venir brancher ces fameux axes. On trouve aussi évidemment les trois modules. Donc le module d'impression 3D, le module de fraisage et le module de gravure laser. Et enfin, pour finir rapidement avec le contenu de la boîte, évidemment, vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer la machine, donc les vis, etc. Vous avez aussi toute une série d'accessoires d'utilisation et de sécurité, comme les lunettes de protection pour le fraisage ou pour la gravure laser. Vous avez même une petite bobine de filament et des fraises pour faire de la gravure. Je rajouterai même une petite mention spéciale pour la Clear USB qui est fournie avec, qui pour une fois apparaît de bonne qualité et de bonne capacité. Et en plus, elle est plutôt stylée. Pour le montage, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a même pas une courbe à attendre. C'est super simple. Tous les axes sont vissés entre eux. Les pas de vis sont directement taraudés dans les axes, donc il n'y a même pas d'écrou à maintenir ou positionner. Tous les branchements des axes se font avec un petit connecteur type prise téléphonique à clips. Et donc, il n'y a vraiment rien de plus à faire. Je ne vais pas plus m'étendre sur le montage. C'est vraiment du Lego. Avant d'aller plus loin, j'ai quand même quelques détails à rajouter. La première chose, c'est le mode de guidage des axes. Donc en fait, tout se fait par vis trapezoïdale, que ce soit sur l'axe X, Y ou Z. En fait, chaque axe est en un seul bloc. Donc il contient le moteur, la vis trapezoïdale, l'écrou anti-jeu et le petit chariot qui vient rouler à l'intérieur de l'axe. Donc tout est très compact, très rigide et il n'y a aucun jeu. C'est un gros avantage pour faire du fraisage parce que le fraisage, ça demande plus de couple. Donc c'est plus facile d'avoir du couple avec une vis trapezoïdale. Ça demande aussi de la rigidité. Et là, vu que tout est compact dans un seul axe bien fermé, c'est très rigide. Et en plus de ça, les vis trapezoïdales, c'est quand même plus précis dans le positionnement du chariot qu'une courroie. Ensuite, sur mon modèle, le plateau fait 125 mm par 125 mm avec une hauteur d'impression de 125 mm. Donc moi qui ai l'habitude des imprimantes grand format ou des CNC grand format, je me sens un peu à l'étroit sur une machine comme celle-là. Mais en réalité, pour plein de petits projets, elle est largement suffisante. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi un écran tactile pour piloter la machine. Donc en fait, cet écran tactile, il est aimanté sur un support. Donc c'est pratique puisqu'on peut le prendre à la main. Ça évite d'être courbé au-dessus de l'écran de son imprimante si elle est positionnée sur un bureau. Là, on peut le prendre dans la main. C'est beaucoup plus confortable à utiliser. Bon, par contre, il y a vraiment un détail qui me chagrine. C'est le bruit que fait la machine. Donc j'ai trouvé que les moteurs et les ventilateurs faisaient beaucoup de bruit en impression 3D et en gravure laser. En fraisage, on s'en fout un peu parce que de toute façon, le fraisage, ça génère du bruit. Mais en impression 3D et en gravure laser, on aime avoir une machine qui ne fait pas beaucoup de bruit. C'est beaucoup plus confortable. Et là, on a quand même une machine très bruyante. Donc, c'est quand même un mauvais point. Bon, après, moi, je suis habitué aux imprimantes Teal type Prusa qui sont vraiment très silencieuses. Donc, peut-être que je ne suis pas très objectif. Enfin, pour finir, ils ont fait un logiciel qui, lui aussi, est 3-1-1, qui permet de slicer les fichiers 3D ou de générer des fichiers de gravure ou d'usinage. Donc, ce logiciel, il se base de ce que j'ai vu en grande partie sur CNCJS et sur Cura. Donc, vous n'allez pas être dépaysé en utilisant ce logiciel. Il permet de générer des fichiers G-Code ou de piloter directement la machine elle-même. Donc, vous aurez le choix, une fois que vous aurez généré votre fichier, soit vous pilotez la machine avec l'ordinateur via un câble USB, soit vous le mettez, le fichier, sur une clé USB et vous le mettez dans l'imprimante et elle travaille toute seule, sans l'ordinateur. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Pour le logiciel embarqué dans la machine, donc le firmware, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est sur une base de Marlin, mais je n'en suis pas sûr, donc je préfère ne pas aller plus loin. Donc, maintenant, on va faire un petit tour des différents modules, à commencer par le module d'impression 3D. Donc, le module d'impression 3D, c'est un module en direct drive, c'est-à-dire que le moteur d'entraînement du filament est directement monté sur la tête d'impression, donc juste au-dessus du corps de chauffe, ce qui permet de réduire tout un tas de problèmes qu'on pourrait avoir avec des entraînements type Bowden. Ça, je vous laisserai aller voir sur Internet les différences. En tout cas, à mon sens, c'est beaucoup mieux d'avoir un direct drive, surtout sur ce type de machine qui est très rigide. La tête d'impression elle-même, bon, ça a l'air d'être une tête propriétaire, mais finalement, elle ressemble un peu aux têtes standards. Donc, on a un corps de chauffe avec une petite buse qui a l'air d'ailleurs standard. Pour desserrer l'extrudeur, vous avez un petit bouton sur le devant du module. En appuyant fortement dessus, vous allez pouvoir insérer et retirer le filament à la main sans avoir besoin d'utiliser le moteur. Alors, c'est là qu'intervient le premier problème. Il n'y a pas de capteur de fin de filament sur la machine. C'est-à-dire que si vous laissez la machine imprimée jusqu'à arriver à court de filament, vous risquez d'avoir un petit bout qui reste coincé entre le moteur et le corps de chauffe. Donc, ce petit bout de filament, il ne sera plus atteignable par le moteur, donc il ne pourra plus le faire ressortir, mais il ne pourra pas non plus le faire pousser dans la tête. Donc, du coup, vous allez être bloqué et vous risquez fortement de devoir démonter toute la tête d'impression pour aller enlever ce petit morceau-là. Alors, j'en vois déjà qu'ils vont me dire, oui, mais tu mets un autre filament et tu pousses l'ancien. Mais on sait très bien tous que dans la plupart des cas, une fois sur deux, ça marche ça. Donc, voilà, faites attention à ça. Il n'y a pas de capteur de fin de filament sur cette machine. Pour refroidir la pièce qu'on est en train d'imprimer, ils ont prévu un petit ventilateur, sauf que ce ventilateur-là, il souffle directement vers le bas, tout droit. Donc, le problème, c'est qu'on va refroidir notre pièce qu'on est en train d'imprimer que la moitié du temps. Donc, ça en fait un refroidissement pas très efficace. Je pense qu'on peut améliorer ça avec une petite pièce imprimée en 3D pour rediriger le flux d'air. Mais voilà, à noter que d'origine, le refroidissement de l'impression, c'est pas terrible. Pour finir avec le mode impression 3D, on va parler maintenant du plateau chauffant. Alors, d'abord, je tiens à dire, je suis un peu déçu par le plateau qu'ils ont prévu. Le plateau, c'est un plateau en aluminium chauffant sur lequel est collé directement une surface d'impression type Bultac. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever la surface pour décoller le print. On est obligé d'y aller avec la spatule qui est fournie, certes, mais on est obligé d'y aller à la spatule. Alors que c'est pas très compliqué de mettre une petite plaque flexible pour détacher son impression 3D. Donc, je trouve que le plateau, il est un peu « hot school ». Et en plus de ça, autre point négatif, c'est que le plateau, il est vraiment petit et il met plus de 10 minutes à monter à 60 degrés. C'est super long. Donc, pour ceux qui ont le temps, vous laissez la machine chauffer et ça monte. Mais vraiment, je trouve que pour un petit plateau comme ça, on aurait pu faire mieux. Déjà en termes de vitesse de chauffe et surtout en termes de surface d'impression, on aurait pu faire un petit plaque flexible aimantée. Depuis que j'y ai goûté sur les Ender 3 ou sur la Prusa, je trouve tous les autres plateaux « hot school ». J'ai oublié de parler du nivellement du plateau. Donc, en fait, c'est un nivellement manuel, mais on va dire un nivellement manuel amélioré. Puisqu'on ne va pas régler le plateau avec les roulettes comme on a l'habitude de voir. Le plateau, lui, il est fermement fixé à l'axe, il ne bouge pas du tout. Et on vient régler avec le logiciel en disant à la machine « descend un petit peu » ou « monte un petit peu » pour régler le nivellement. L'avantage, c'est que le plateau, il est fermement fixé sur l'axe, donc il ne va pas bouger au fil du temps. Il ne va pas se dérégler comme les roulettes avec les vibrations. Et donc, l'avantage, c'est que le nivellement, il va durer beaucoup plus longtemps. On n'aura pas besoin de le refaire aussi souvent que sur une imprimante standard. Pour dire un mot sur la qualité, par contre, franchement, la qualité, elle est... au niveau, voire mieux, que la concurrence type Creality. Franchement, la qualité d'impression, elle est très correcte. D'ailleurs, je pense que c'est dû au vis trapezo idéal de guidage qui rendent vraiment la machine très précise. Enfin bref, passons au module de gravure laser. Donc là, rien à dire de particulier. On a toujours, comme sur tous les lasers qu'on peut voir, la petite bague de réglage pour la lentille et pour régler le focus. Donc la première fois, ça prend un peu de temps parce qu'il faut trouver la bonne hauteur et le bon réglage de la bague pour avoir le focus parfait. Mais après, l'avantage, c'est que contrairement aux autres graveurs laser qu'on trouve dans le commerce, là, vous allez pouvoir régler le focus directement avec l'axe Z. En fait, une fois que vous avez réglé votre focus parfait sur une surface plate, je crois qu'il y a une carte livrée avec pour la calibration, et bien, une fois que vous avez trouvé la hauteur parfaite, vous avez juste à adapter le Z pour être à la bonne hauteur par rapport à votre pièce. Donc, vous mettiez une pièce de 1 cm d'épaisseur ou une pièce de bois, par exemple, de 3 ou 4 cm d'épaisseur, et bien, vous allez pouvoir avoir exactement le même focus. Donc ça, pour ça, pour le laser, c'est top. Sur le module laser, on a aussi un petit ventilateur qui vient refroidir la surface qu'on est en train de graver pour éviter que ça se mette à brûler. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus sur la gravure laser. C'est top. Ah si, j'ai un petit truc à rajouter quand même. On n'a pas de prévisualisation de ce que va être la gravure sur notre pièce. Donc, soit vous faites une gravure à blanc, on va dire avec une faible puissance pour voir si elle correspond là où vous voulez la mettre, ou alors, je crois qu'il y a une option rectangle pour faire le tour de la gravure. Mais voilà, on ne va pas avoir une prévisualisation de la gravure. Bon, et enfin, pour passer sur le module de fraisage, en fait, on va avoir un module avec un moteur sur lequel on va pouvoir venir visser des fraises. Alors attention, le petit mandrin, donc ce n'est même pas un mandrin, c'est un petit adaptateur à vis qui permet de mettre des fraises de 3.175 mm et on ne pourra mettre que des fraises de ce diamètre-là. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des fraises qui se réduisent elles-mêmes pour descendre à 1 mm. Bon, c'est des fraises très courantes, on les trouve par 10 sur Amazon et la plupart, c'est des fraises que j'utilise déjà sur ma Top CNC. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est dommage d'être un peu limité. Par exemple, si on veut mettre des forêts pour faire des perçages, eh bien là, on ne pourra pas mettre des forêts de 2 mm ou 1 mm, etc. Donc, voilà, c'est dommage. On aurait aimé avoir un mandrin réglable en taille. Je rajouterai qu'il y a un petit point négatif, on va dire, sur ce mode-là, c'est qu'il va falloir nettoyer très, 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 régulièrement sa machine parce qu'en fait, le fraisage, ça génère beaucoup de poussière, qu'on usine du bois, du plastique ou du métal. Bon, je n'ai pas testé, mais bon, voilà. Ça génère beaucoup de poussière et en fait, les rails de leur conception, ils sont ouverts sur le dessus pour laisser passer le chariot et en fait, la poussière a tendance à se mettre dans le rail et donc, il faudra nettoyer très souvent avec un aspirateur l'intérieur du rail pour éviter que les poussières s'accumulent et que ça fasse des bouchons et que ça empêche l'axe de bouger. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les différents modes, il n'y a rien de plus à dire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore ce concept de modularité, de pouvoir moduler les axes et moduler les différentes opérations qu'on fait, impression 3D, gravure laser, etc. Et en fait, je me suis rendu compte pendant l'écriture de la vidéo qu'ils sont en train de sortir leur version 2.0 et je m'étais dit que je mettrais un mot sur la version 2.0 et je me suis un peu renseigné sur leur page web et alors là, franchement, je suis tombé sur le cul. Ça a l'air d'être du très très beau. Donc, de ce que j'ai vu, déjà, ils ont remis un petit peu à niveau la puissance de leur machine au niveau du processeur. Donc, ils ont mis un quad-core un peu plus puissant. Ils ont mis un Android OS sur l'écran tactile. Donc, ça, ça va être pratique puisqu'on va pouvoir peut-être voir des add-ons, des petites applications ou autres pour pouvoir piloter la machine. Et surtout, ils ont amélioré tous les points négatifs que je trouvais à cette machine. C'est-à-dire que pour l'impression 3D, ils ont mis un auto-leveling du plateau. Ils ont mis un plateau flexible aimanté. Ils ont mis un refroidissement beaucoup plus efficace, un capteur de fin filament. Ils ont doublé l'axe Z. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un axe Z et d'avoir l'axe X qui est un peu en porte-à-faux, ils ont mis deux axes Z. En parlant des axes, ils ont réussi à trouver un moyen de fermer l'axe pour pas que la poussière puisse tomber dedans. Donc, il est beaucoup plus résistant à la poussière. Ils ont même mis un mandrin ER11 sur le module de fraisage qui permet d'adapter des fraises de 0,5 à 6 mm, je crois. Ils ont même ajouté une option caméra sur le module de gravure laser qui est d'ailleurs au passage beaucoup, beaucoup plus puissant. Ils ont ajouté un module caméra qui prend en photo votre objet et dans le logiciel, vous allez pouvoir avoir la prévisualisation de là où votre gravure va être sur votre objet directement. Donc ça, ils sont allés vraiment très loin. Et en plus de ça, ça, c'est que des améliorations qui corrigent des problèmes de la première version. Mais alors par contre, ils ont apporté toute une flopée d'accessoires pour augmenter l'utilisabilité, on va dire, de la machine. C'est-à-dire qu'ils ont mis un quatrième axe rotatif si on veut faire du fraisage tournage automatique. Ils ont rajouté une caméra IP pour surveiller l'impression pendant que vous n'êtes pas là. Ils ont rajouté un bouton d'arrêt d'urgence. Et tout ça, c'est sur un bus de communication, vous branchez les équipements entre eux sur la machine. Et tout ça marche directement. Franchement, c'est top. Allez voir, je vous mets le lien de description. Bon, je précise, il n'est pas affilié le lien. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mais allez voir, franchement, regardez leurs vidéos de présentation. Ça a l'air top. Et en plus de ça, on n'a pas que des imprimantes. Ils font aussi des CNC. Enfin bref, allez voir, c'est vraiment le top. Enfin bon, pour revenir et conclure sur la Snapdragon originale, donc la machine qu'ils m'ont envoyé, ce n'est pas l'imprimante dernier cri, mais elle se défend très bien face à la concurrence. Notamment, je pense, au niveau de la précision avec les axes qui sont sur vis trapezoïdale. Bon, elle fait un peu de bruit en impression 3D, en gravure laser. Niveau gravure laser, c'est top. avec le petit ventilateur, le réglage du Z pour régler le focus. Une fois que vous avez le focus parfait, vous pouvez faire des gravures à la chaîne sans avoir à chaque fois à régler la bague. Ça, c'est top. Ensuite, pour le fraisage, c'est pareil aussi. On regrette un peu de ne pas pouvoir mettre des fraises d'un diamètre supérieur ou inférieur à 3,175 mm. Mais franchement, vous avez beaucoup de choix dans ce diamètre-là de fraises. Donc déjà, il y a beaucoup de quoi faire. Sinon, la puissance du moteur est largement suffisante. Et en plus, toute la rigidité de la structure, même si l'axe est un peu en porte-à-faux, toute la rigidité de la structure est assez grande pour faire de belles gravures, voire des découpes dans des plexiglas, par exemple. C'est même assez précis pour pouvoir faire de la gravure de PCB, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire des prototypes chez lui. Enfin bon, en gros, si vous cherchez une machine de bureau multifonction pour des petits projets, des petits PCB, des cartes de visite, des petites boîtes custom ou je ne sais pas. Franchement, cette machine, je la recommande. Mais j'ai un petit conseil quand même. Attendez, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, je crois qu'elle sort courant septembre. Attendez quand même de voir la version 2.0. Elle est à peine plus chère pour la même taille, mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fournie en option, beaucoup plus puissante, beaucoup, elle est beaucoup mieux quoi. Elle est beaucoup plus récente, beaucoup moins old school. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501